Et demain, un emploi, parce que oui, chaque mercredi, chaque vendredi, la France Bouge accompagne et soutient les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. La période est compliquée, alors nous, on veut leur donner un coup de main. Toutes nos offres sont à retrouver sur notre carte interactive par région, sur europe1.fr. 35 000 offres, allez voir, il y a 35 000 offres d'emploi. Bonjour Julie Zardé. Bonjour. Vous êtes la responsable du développement des ressources humaines chez Optique 2000. Et si vous êtes dans la France Bouge, c'est parce que vous avez dans vos bagages 130 offres à pourvoir sur Optique 2000, des CDI, des CDD, des alternances. Allez, on y va. Quel profil et quel poste ? Alors, on a à peu près 70% de ces offres qui sont sur des postes en CDI, 20% à peu près sur des postes en alternance et environ 10% sur des postes en CDD. On est sur des profils d'opticiens pour la plupart. Donc, opticiens, c'est tout d'abord un BTS optique lunetterie en deux ans. Puis, nous avons aussi des postes ouverts sur des postes plus classiques de vendeurs. Et puis, bien sûr, des alternants, des stagiaires. Nous allons bientôt rentrer dans la période de recrutement des CDD saisonniers. Donc, cet été, remplacement des collaborateurs en magasin qui partent en vacances. Il faut absolument, de ce qu'on entend quand même, avoir plutôt un BTS d'optique ? Ou vous avez des systèmes de formation en interne qui permettent de compenser tout cela ? Alors, sur des postes d'opticiens, c'est vraiment le BTS, c'est un diplôme national, effectivement, qu'il faut avoir. Après, sur des postes non-opticiens, parce qu'on a quand même des postes en vente un peu classiques, là, on peut, par des biais de formation en interne et l'expérience en magasin, acquérir les compétences et qualités nécessaires pour ce métier-là. Alors, dans ces qualités, on sait que vous recherchez, comme tous les recruteurs, un état d'esprit, faire progresser l'enseigne. Mais vous dites aussi qu'il faut avoir des profils de personnes qui ont l'envie d'entreprendre. Pourquoi ? Alors, parce que Optique de Mise, c'est une coopérative. Qui dit coopérative, dit que chaque magasin, en fait, est propriétaire d'une part de l'enseigne. Donc, c'est un système très démocratique. Chaque voix compte. C'est un système d'entraide, de partage, de solidarité. Donc, chaque magasin étant indépendant, lorsqu'on recueille des besoins en recrutement, on va chercher chez le candidat cet esprit-là d'entrepreneuriat, de volonté de travailler main dans la main entre magasins, entre entrepreneurs. Donc, c'est très important des qualités humaines. Et c'est partout en France ? C'est partout en France, oui, oui. Optique de Mise a un mariage très important, puisque c'est à peu près 1150 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire français. On est aujourd'hui à peu près à 80% de la population française qui est à moins de 15 minutes en voiture d'un magasin. Donc, on est très présents. Donc, pour recruter, recrutement-audioptique.fr, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Pour déposer un CV en candidature spontanée. Sinon, toutes nos offres sont disponibles sur le site internet groupement-optique2000.com. Et après, il y a toujours possibilité de déposer un CV en magasin directement, évidemment. Julie Verjus, pour terminer cette émission, une question d'actualité. L'Assemblée nationale a voté en fin de semaine dernière un texte interdisant les futurs centres commerciaux de plus de 10 000 m2. Ici, il y a plus de 120 000 m2. Je crois qu'il y a 128 000 m2, si on doit être précis. C'est fini, les cathédrales du commerce ? Comme je le disais plus tôt, je pense que dans les centres qu'on a aujourd'hui, on cherche vraiment à développer cette expérience, cette mixité d'offres qui donne toute sa place aux centres commerciaux aujourd'hui, plus que jamais, où les gens ont envie aussi de se retrouver aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est vraiment pas incompatible, en tout cas avec tout ce qu'on recherche à faire sur Westfield Parly 2. Et ça va recruter ? Quand ça va rouvrir ? Parce qu'on est dans demain un emploi, donc peut-être qu'il y a des offres pour des jeunes à pourvoir. Écoutez, on a fait un job dating en fin d'année dernière, en octobre, où il y avait effectivement 350 candidats, 60 offres à pourvoir. Donc, on en fait régulièrement pour pouvoir mettre à disposition ces offres aux clients. Merci de nous avoir accueillis. C'est la fin de votre émission. Julie Verjus, vous êtes la directrice des centres commerciaux de Roni 2 et par intérim, celui de Parly 2.